Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. Merci à Fanny et Clarisse de nous accueillir au King Folk. Et puis merci à Vanessa et Amélie de venir traduire notre présentation. Donc il y a des têtes que je reconnais, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est Monsieur Lucien. Moi c'est Axel, je suis chef de projet. Je suis accompagnée de Julien qui est fondateur de Monsieur Lucien, de Thomas qui est son associé. Donc Monsieur Lucien, on crée des sites internet, on gère les réseaux sociaux et on crée des chartes graphiques pour tout ce qui est artisans, commerçants, TPE. Et donc ce soir pour notre troisième after work, on va vous présenter les étapes indispensables pour créer votre site internet. Et puis on va aussi vous présenter les dix conseils pour développer votre visibilité, la visibilité de votre site internet. Voilà. Donc pour commencer, je laisse la parole à Thomas. Merci beaucoup. Je me suis améliorée. C'est pas mal, c'est mieux. On fera un sondage après pour savoir entre l'ancien et le nouveau. Hop. Oui, parce que nous faisons un live. Donc si jamais vous n'avez pas tout compris à la fin, ce qui est un peu embêtant, vous pourrez revoir la vidéo, etc. Alors, on est parti. Donc en effet, comme l'a dit Axel, ce soir, on va avoir deux temps. D'accord ? Donc d'abord, on va parler un petit peu au moment où vous avez un projet de création de site internet, donc les différentes étapes à suivre, etc. Et ensuite, une fois que vous avez créé votre site internet ou peut-être que vous l'avez déjà, comment améliorer sa visibilité et la visibilité de votre entreprise sur internet concrètement ? Alors déjà, pourquoi c'est intéressant d'être présent sur internet ? Bah, dans un premier temps, c'est un moyen incontournable pour aller rechercher de l'information. Aujourd'hui, quelle est la première chose que vous faites lorsque vous posez une question ? Vous demandez à Google. Enfin, je pense qu'on est tous à peu près comme ça. Ok ? On n'a plus les encyclopédies, les machins. Donc, on demande à Google et on va rechercher de l'information sur tout et n'importe quoi. D'accord ? Sur vraiment tout et n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi, on va regarder ce qu'on dit d'une entreprise, ce qu'on dit d'une personne, etc., etc. D'accord ? Et c'est un Y, ma génération, celle de Julien, qui a grandi un petit peu avec le développement de ces outils-là et qui est de plus en plus demandeuse et de plus en plus, comment dire, utilisatrice d'internet et du web. Évidemment, il y a une prise de conscience de simplifier le web. Avant, le web, c'était un peu un truc de geek. On ne savait pas trop comment il fallait faire, notamment sur les créations de sites internet. C'était vraiment assez rude. Et aujourd'hui, les outils ont tendance à se simplifier pour les rendre de plus en plus accessibles. On verra ça tout à l'heure. Évidemment, je vous l'ai dit, on va rechercher de l'information sur les personnes et en fonction de ce qu'on va avoir en termes de résultats. On va se faire tel ou tel avis. D'accord ? Il y a des enjeux qu'on appelle la e-réputation. Donc, la réputation d'une entreprise, d'une personne, ce qui se dit en fait de ces organisations sur internet. OK ? Donc évidemment, le web va vous permettre de donner une image professionnelle. Vous allez pouvoir évidemment aussi développer et entretenir une clientèle. Avant, lorsqu'une entreprise faisait une communication, nous, on la recevait, on faisait notre petit popote dans nos coins, on en parlait à nos copains, notre famille, etc. Le bouche à oreille était physique et ça s'arrêtait à peu près là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, le web, on peut directement interagir avec les marques. On peut directement aller parler avec Innocent, Interflora, la SNCF, quand il y a un problème. Voilà. Donc, on a cette possibilité-là et on est passé d'un monologue vraiment au dialogue. OK ? Évidemment, comme on recherche pas mal d'informations, ça va nous permettre aussi d'être en veille. Donc, garder ce qui se passe un peu autour de nous, sur l'actualité et ce genre de choses. Pour vous montrer aussi l'importance, s'il faut le prouver, d'Internet aujourd'hui, je vous montre juste quelques chiffres rapides sur ce qui se passe en une minute sur Internet. Donc, en une minute sur Internet, on a quand même pas mal de données qui sont échangées. Il y a près de 65 000 photos qui sont téléchargées chaque minute sur Instagram. Près de 350 000 tweets qui sont postés chaque minute. Il y a 3,8 millions de requêtes sur Google chaque minute, d'accord ? Et un indice que la fin du monde est proche, il y a près de 180 000 matchs sur Tinder chaque minute. Tinder étant une application de rencontre. OK ? Concrètement, comment on peut être présent sur Internet ? C'était la première question. A chaque fois, je me prends... Comment on peut être présent sur Internet, selon vous ? Vous voulez dire ? Il y a des canaux de communication. Oui, par exemple ? C'est un site web, des fonctions... Oui, ils m'ont aucun. C'est un site Internet. Oui, c'est généralement un site Internet pour être tweeté. Le référencement. Donc, évidemment, le site Internet, ça va être votre base, la base de votre identité numérique sur Internet. Lorsque vous êtes une société, c'est devenu aujourd'hui indispensable d'avoir un site Internet. Pas que de l'avoir. On va voir que c'est important qu'il ait une certaine tronche. Quand même, d'accord ? Vous avez aussi les réseaux sociaux qui permettent donc de créer et de développer des communautés autour d'intérêts communs et de dialoguer directement avec ses futurs clients, sa communauté, etc. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et à côté, vous avez le référencement qui est tout ce qui est référencement naturel. Donc, le référencement, c'est de la place que vous avez sur Google parce qu'on cherche des mots clés. D'accord ? Ça, on aura un autre after work si ça vous intéresse pour le développer un peu plus tard. D'accord ? Donc, on va aller dans le dur et nous, on va s'intéresser particulièrement au site Internet. Quelle est la première étape pour créer un site Internet ? Déjà, c'est d'acheter le nom de domaine. Alors, le nom de domaine, ça va être votre identité sur Internet. C'est ce qu'on appelle l'URL. D'accord ? Tout le monde est familiarisé avec ça ? OK ? En deux mots, c'est ce qui se met dans la barre de votre navigateur. OK ? Par exemple, nous, c'est monsieur-lucien.fr. Ça va être sncf.com ou ce genre de choses. Donc, la première des étapes, ça va être d'acheter votre nom de domaine. Aujourd'hui, il y a plein d'entreprises partout dans le monde. Donc, il est possible que votre nom de domaine soit déjà pris. Donc, il faut un petit peu ruser. Faites attention aussi. Vous avez la possibilité de choisir les différentes extensions. C'est toujours bien de protéger un petit peu son nom de domaine. Un nom de domaine, c'est 4, 5, 8 euros à l'année. En termes d'investissement, ça va. On n'est pas non plus dans du gros investissement. Mais il faut faire un petit peu attention aux existants. Je vais vous donner un exemple. Moi, je participe à une association qui lutte contre le cancer du sein. Et quand on a cherché le nom de domaine, le .fr, c'était nickel. Le problème, c'est que le .com, c'était une boutique en ligne de sextoy. Donc, voilà. Il faut faire attention un petit peu aux URL et aux existants là-dessus. Parce qu'après, derrière, vous pouvez être un petit peu affiché. Une fois que vous avez l'identité de votre site internet, votre nom de domaine, il va falloir un endroit pour ce qu'on appelle héberger votre site internet. Donc, il va falloir chercher un hébergement. Un hébergement, pour la faire simple, c'est en deux mots. Si vous allez prendre un disque dur, alors pas physique, c'est dans le cloud. C'est dans le cloud. J'ai pété les pauvres poules. Donc, c'est le disque dur sur lequel vous allez mettre tous vos fichiers. OK ? Donc, il y a plein d'hébergeurs différents. On pourrait en citer Kexin, OVH, Gandhi, One and One. OK ? Pareil, en termes d'investissement, ça va dépendre la taille du disque dur que vous avez besoin. Est-ce que c'est 1 giga ? Est-ce que c'est 1 tera ? Est-ce que… Voilà. Plus vous allez avoir un grand besoin en disque dur, en données, plus ça va vous coûter un petit peu cher. OK ? Ça marche ? Vous avez évidemment la possibilité, en fonction de l'outil de création de site internet que vous allez prendre, directement de prendre nom de domaine et hébergement chez eux. Par exemple, Wix. Wix, vous pouvez tout prendre chez eux. Comme ça, ils s'occupent de tout et tout. Par contre, si vous allez sur un WordPress, par exemple, vous allez être obligé de prendre un nom de domaine et un hébergement chez OVH, Gandhi ou One and One. OK ? Donc ça, une fois qu'on a notre nom de domaine, notre hébergement, ça y est, on va pouvoir se lancer un petit peu dans la création de son site internet. Alors, on ne se lance pas juste comme ça. Évidemment, on essaye de cadrer un minimum les choses. Aujourd'hui, si par exemple, vous faites appel à un prestataire comme M. Lucien, nous, la première des questions qu'on va vous demander, c'est est-ce que vous avez un cahier des charges ? Pas juste « Bonjour, je veux faire un site internet ». Ouais ! Bon, on va développer un petit peu là-dessus. Donc, la première des choses, c'est d'établir ce fameux cahier des charges. Le cahier des charges, ça va être le document, c'est un Word, qui va regrouper toutes les informations structurantes pour la réalisation de votre site internet. On va voir de quoi il est composé ce cahier des charges. OK ? Plus il va être précis et complet, plus ça va être facile pour votre prestataire ensuite de savoir ce que vous attendez. Et même pour vous, ça va être facile derrière de construire votre site internet. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce cahier des charges ? Ben, la première des choses qu'on va retrouver, c'est la présentation d'ensemble de votre projet. D'accord ? Là-dedans, on va commencer évidemment avec la présentation de l'entreprise. Qui vous êtes ? Quels services ? Quels produits vous proposez ? D'accord ? Est-ce que… enfin, quel rôle va avoir ce site internet au sein de votre stratégie de communication globale ? Est-ce que ça va être juste pour montrer vos services ? Est-ce que ça va être pour vendre des produits ? Voilà, c'est un peu tout ça dont on a besoin de savoir lorsqu'on est prestataire. Et évidemment, s'il y a présence d'un existant. Est-ce que vous avez déjà un site internet ? Là, c'est intéressant de savoir si, ben voilà, si vous avez déjà un site internet. Qu'est-ce qu'on garde ? Qu'est-ce qu'on enlève ? C'est ce qu'on appelle de la refonte. Ça permet de bien cadrer aussi. Savoir, bon ben voilà, on sait ce que vous avez à créer après derrière. Est-ce qu'on garde ? Est-ce qu'on garde pas ? D'accord ? Evidemment, je vous l'ai déjà dit un petit peu, mais ça va être quoi les objectifs ou l'objectif de votre site internet ? Est-ce que ça va être un site internet vitrine ? C'est-à-dire qu'il va juste avoir vocation à présenter votre entreprise, ok ? Avec les différents services que vous proposez. Est-ce que ça va être un site e-commerce ? Là, il va y avoir un acte d'achat qui se fait directement sur le site internet. Est-ce que ça va être un site catalogue ? La différence entre un site e-commerce et un site catalogue, c'est sur un site e-commerce, on peut acheter. C'est un site catalogue, on ne peut pas acheter en direct, d'accord ? C'est juste la présentation de vos produits. Ça marche ? Il va y avoir juste une durée de vie, le temps de l'événement, un petit peu après et puis ensuite, on l'arrête. Est-ce que vous avez des besoins de type multilingue ? Est-ce que c'est un développement à l'international ? Une fois qu'on a déterminé un petit peu tout ça, qu'est-ce qu'on va aussi déterminer selon vous ? Là, je présente mon entreprise, je sais qui je suis, ok ? J'ai mes objectifs, ça va être quoi la troisième étape ? On va voir que c'est très important pour la suite. Oui, les cibles, carrément. En effet, en fonction des cibles auxquelles vous allez vous adresser, vous n'allez pas articuler votre site internet de la même manière, d'accord ? Que si vous vous adressez à une entreprise, vous vous adressez à du grand public, vous n'allez pas forcément faire le même site internet. Ça marche ? Donc, est-ce que vous allez vous adresser à des entreprises, du grand public, etc., etc. Le but, ça va être d'optimiser l'expérience utilisateur. On va en reparler juste après, d'accord ? C'est ce qu'on appelle le UX Design. Évidemment, une fois qu'on a fait la présentation globale de votre entreprise et de votre projet, on va rentrer un petit peu plus en détail. Concrètement, on va parler un petit peu plus de tout ce qui est graphique et ergonomie, donc comment on va utiliser le site internet, d'accord ? Donc là déjà, c'est si vous avez une charte graphique déjà présente. Évidemment, si cette charte graphique existe, le but, c'est que le site internet colle à cette charte graphique. Ok ? Ça peut vous sembler qu'il nous demande des sites internet qui n'ont rien à voir avec leur charte graphique. Et on leur dit, ben non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu'il y ait de la continuité dans la communication. Ok ? Si vous avez des logos, etc., si vous avez déjà imaginé un petit peu une mise en page, si vous savez un petit peu ce que vous voulez, voilà, c'est là-dessus que vous allez pouvoir l'expliquer, d'accord ? Évidemment, après, on va aller un petit peu plus en détail dans la description fonctionnelle et technique. Là, on va parler d'abord d'arborescence. L'arborescence, c'est la structure de votre site internet, d'accord ? C'est la hiérarchisation des pages au sein de votre site internet, d'accord ? Concrètement, ça va permettre de répondre à ces trois questions. Quelles sont les grandes sections de votre site ? Ok ? Quelles sont les pages principales ? Est-ce que vous allez avoir une page d'accueil, une page de présentation de votre équipe, une page de présentation de votre service et une page de contact ? C'est généralement ce qu'on a le plus souvent, ok ? Et bref, comment sont organisées ces différentes rubriques ? Est-ce que sur la page de présentation des différentes solutions que vous proposez, vous allez avoir des sous-rubriques, etc. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il faut faire. Généralement, l'arborescence, on le fait sous forme de schéma. Ça marche. Ensuite, on va parler un petit peu de la description fonctionnelle. Là, ça va être toujours un petit peu répétitif, mais le but, c'est de savoir si vous avez des besoins en fonctionnalités particulières. Est-ce que voilà, vous avez des besoins en e-commerce ? Imaginons, je vous parlais de l'existant là. Moi, j'ai une entreprise, j'avais un site vitrine. Aujourd'hui, je viens voir Monsieur Lucien et je dis, ben voilà, là, je commence à créer des produits et je veux les vendre sur Internet. Ben, concrètement, en termes d'existence, ça va être de la refonte. Votre site existe déjà, vous avez déjà la charte graphique, etc. Donc, on va passer directement à cette étape de dire, ben moi, j'ai juste besoin d'une boutique en ligne, d'accord ? Il y a certaines entreprises qui ont besoin aussi d'espaces dédiés avec des mots de passe, d'accord ? Des entrées utilisateurs un peu précises, d'accord ? Donc, plus vous allez donner les fonctionnalités dont vous avez besoin, plus ce sera simple après vraiment pour votre prestataire et même pour vous de dire, ben ok, je vais utiliser tel plugin, il va falloir qu'on structure le site comme ça, comme ça, comme ça. Ça marche ? Ensuite, on va parler un petit peu des contenus que vous allez partager sur votre site Internet. Évidemment, vous allez avoir du texte, ça c'est sûr, c'est une certitude, mais vous allez pourquoi pas partager de la photo si vous êtes photographe. Donc, la part va être beaucoup plus belle à la photo plutôt que le texte d'abord, d'accord ? Vous allez pourquoi pas avoir de la vidéo ou des fichiers téléchargeables, des PDF, des trucs comme ça, d'accord ? Donc, pareil, c'est important de bien définir en disant, ben ok, alors moi j'ai ça, clac, 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 clac. Ok ? Évidemment, une fois que cette description fonctionnelle et technique est faite, ben là, vous êtes en contact avec un prestataire. Le but, c'est de bien identifier aussi ce que vous attendez de ce prestataire. Est-ce que vous attendez juste le développement du site ? Enfin, juste. Vous attendez, pardon, le développement du site. C'est plus comme ça qu'il ouvre les choses. Ok ? Est-ce que vous voulez, vous avez déjà, on a déjà fait votre mise en page, etc. Mais vous voulez juste que quelqu'un fasse votre design ? Là, dans ces cas-là, c'est une prestation de web design. Et pourquoi pas, après, il va faire développer par quelqu'un d'autre ou autre. D'accord ? Ça marche. Est-ce que c'est juste intégrer du contenu ? Est-ce que c'est faire la maintenance et la mise à jour du site internet après ? Est-ce qu'il y a un besoin de formation à la gestion du site ? Est-ce que vous vous dites, ben voilà, moi, de ce prestataire-là, je veux qu'il fasse mon site. Et derrière, qu'il m'aide aussi à développer un peu ma visibilité sur le net. Ça tombe bien, il y a une entreprise en Nantes qui le fait. Enfin bref. Donc voilà, c'est bien de dire vos différents besoins. Ça marche ? Comme ça, votre prestataire peut vous faire un gros devis. Mais après, vous sélectionnez ce que vous voulez. Mais au moins, ça permet de voir un petit peu plus à long terme. Ça marche ? Et évidemment, le planning. Quels sont vos deadlines ? Alors, n'allez pas voir votre prestataire en disant, bonjour, je veux un site internet pour demain. Un peu compliqué. D'accord ? Mais définissez bien vos différentes deadlines. Est-ce que, par exemple, ça peut être un développement qui est plutôt chronologique ? On va faire d'abord une page d'accueil. Puis ensuite, on va attendre un petit peu. Et puis, un mois plus tard, on va pouvoir faire la page des services. Parce que vous n'avez pas encore fini de bien définir ce que vous voulez proposer. Voilà. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. D'accord ? Nous, ça nous arrive assez souvent de faire des sites en 1, 2, voire 3 fois. On fait d'abord ce qu'on appelle une landing page. Et ensuite, on fait évoluer le site au fur et à mesure. D'accord ? Donc, une fois que vous avez fait ce qu'est des charges, forcément, là, je vous ai dit, on va faire un petit focus sur les cibles et sur les personnes à qui on va s'adresser. Et là, dans ces cas-là, notre but, concrètement, ça va être d'optimiser l'expérience utilisateur. C'est-à-dire faire en sorte que mon site internet, il soit vachement facile d'utilisation pour les personnes à qui je m'adresse. Donc, pour ça, il y a deux, trois petites choses à faire. Donc, concrètement, la question à 1 million de balles, à qui faut-il penser en premier lorsque je vais faire mon site internet, concevoir mon site internet et le contenu que je vais diffuser là-dessus ? Soit à Bibi, enfin, Bibi, c'est vous, enfin, pas moi, vous m'avez compris, à mes concurrents, à mon chat ou aux visiteurs de mon site. Qui a dit mon chat ? Ouais, ça ne m'étonne pas. Bon, évidemment, c'est aux visiteurs de mon site. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes-là, c'est potentiellement les visiteurs de mon site aussi. Oui, votre chat peut aller visiter votre site. Ce n'est pas ce qu'ils font. D'accord ? Toujours est-il que le but, c'est quand même donc de vraiment penser à eux pour leur proposer une expérience, on va dire, visuellement confortable avec un support de qualité. Je vous ai dit, le web, ça permet de donner une image professionnelle de vous. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'arriver sur un site internet, excusez-moi, mais moche, et vous dire, cool, j'ai envie de travailler avec eux ? Rarement. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, je vais vous donner deux, trois petites astuces là-dessus, c'est que lorsque vous allez créer votre site internet, le but, c'est de faire attention à la mise en page de votre site internet. D'accord ? La structure graphique, ce qu'on appelle le web design. Donc, on va penser un petit peu esthétisme. Alors, je sais, le beau, le moche, c'est hyper subjectif, etc. Mais bon, il y a des choses, on sait à peu près dire, voilà, quand c'est aéré, quand c'est joli, c'est quand même assez intéressant. Déjà, lorsqu'on arrive à garder une cohérence de couleurs et de typographie vis-à-vis de votre charte graphique, c'est déjà un bon point. Ok ? Concrètement, c'est ce que je viens de vous dire, mais lorsque vous allez arriver sur un site internet, l'esthétique, ça va être le reflet de l'image de marque de l'entreprise. Ça marche ? Donc, il ne faut pas hésiter aussi à s'inspirer des autres et se dire, tiens, ça peut être intéressant de faire comme eux, etc. Nous, lorsqu'on fait nos prestations de création de site internet, la première des choses qu'on demande à nos clients, c'est, donnez-nous trois exemples de site internet que vous aimez bien. Peut-être dans un secteur d'activité tout autre, mais au moins, ça permet de s'inspirer, de se dire, bon, ça, ça peut être intéressant, ça, ça peut être intéressant. Ça marche ? Dans tous les cas, n'hésitez pas à aérer, d'accord ? On lit de moins en moins. Je vais vous le dire juste après, on lit de moins en moins, alors s'il y a des pâtés partout, ça va être un peu compliqué. En termes de web design, il y a quelque chose qui est devenu essentiel aussi et qui est très important, c'est la responsivité. Est-ce que vous savez ce que c'est que la responsivité ? Oui. Hein ? Qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité à pouvoir s'adapter sur les écrans, les plus petits écrans. Oui, voilà. C'est, en deux mots, votre... C'est support. Exactement. Voilà. C'est votre site internet, vous allez pouvoir très bien lire sur un téléphone portable, que sur un ordinateur 27 pouces, que 17 pouces, que sur un grand écran, etc. Aujourd'hui, c'est devenu indispensable. On verra avec deux, trois chiffres juste après pour vous dire à quel point la responsivité est indispensable. D'accord ? Donc, on a notre mise en page, on a à peu près structuré tout ça. La plupart du temps, pareil, nous, comment on fonctionne chez Monsieur Lucien, on vous fait une mise en page avec des fausses photos ou du faux texte, au moins pour que vous puissiez voir en disant, tiens, voilà, ça me plaît. Une fois qu'on a tout ça, il va falloir remplacer le faux par le vrai. Donc, on va commencer à créer et optimiser un petit peu son contenu. D'accord ? La première des choses, je vous l'ai dit, c'est produire du contenu visuellement confortable et de qualité. Alors, vous vous dites ça, vous allez me dire, ouais, mais le problème, c'est que ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, il y a des techniques qu'on appelle l'inbound marketing. Je ne vais pas vous flouter avec tout ça, mais en deux mots, c'est vraiment se dire, voilà, je connais mes chiffres, je sais ce qu'ils attendent. Donc, le but, c'est d'être le plus clair et d'aller au plus proche de ce qu'ils attendent en termes d'informations. Lorsqu'on parle de contenu, vous allez avoir du texte, vous allez avoir des images, des vidéos et des photos. Et le but, ça va être vraiment d'optimiser tout ça. Le but, c'est qu'à travers vos contenus, vous apportiez une valeur ajoutée. Si vous faites un truc un peu plan, plan, plat, plat et qu'au final, ça ne se dégage pas des autres, vous risquez un moment de lasser les personnes et de se dire, ouais, bah, ok, pourquoi eux ? Donc, c'est important de faire attention à ça. On bosse pas mal aussi sur l'affectif et l'émotion, d'accord ? Surtout lorsque vous êtes dans du B2C, donc lorsque vous allez vous adresser à du grand public. Le but, c'est de titiller un petit peu. Donc, pourquoi pas mettre un petit peu de forme d'humour ou mettre, voilà, des visuels qui font un petit peu parler les gens, ok ? Le but étant évidemment de donner envie de partager, de commenter vos contenus. Comment on fait ça ? C'est, on va créer des petits boutons call to action. Je ne sais pas si ça vous parle. En deux mots, c'est des petits boutons qui soient bien visibles quand même sur les sites internet. Le, en savoir plus, me contacter, aller plus loin, aller plus haut. Non, c'était une chose, enfin bref. Voilà, c'est des boutons qui incitent à faire de l'action au sein de votre site internet. Ça marche ? Évidemment, lorsque vous allez créer tout ce contenu, c'est important de respecter, par contre, votre ligne éditoriale. Vous dites, c'est bien beau, Thomas, il est gentil de me dire, moi, il faut faire du fun, il faut faire du fun, il faut faire du fun. Moi, j'ai une entreprise qui recycle les déchets inertes et qui en fait des blocs béton. C'est pas forcément passionnant. Il y a toujours moyen de trouver des choses pour attirer les personnes et amener un petit peu d'affect là-dedans. Toujours moyen, ça marche. Une fois que vous avez ça en tête, évidemment, c'est important de structurer votre contenu. Je vous l'ai dit, on lit de moins en moins. On est devenu feignant. Vraiment. Et alors, la génération est grecque. Feignant. Mais alors, c'est elle qui arrive encore plus. Donc, on passe un temps à zapper en deux minutes. Donc, ça va très, très vite. Donc, on n'hésite pas à aérer tout ça une fois de plus. On utilise des titres accrocheurs. D'accord ? Bref, on évite les titres qui font tout ça. On évite les pavés. On fait des bons paragraphes, etc., etc. On n'hésite pas à mettre en avant des mots-clés, des chiffres-clés pour que ça saute à l'œil des gens. Voilà. Il faut penser un petit peu à tout ça lorsque vous allez créer du contenu. Ce qui marche beaucoup, c'est les chiffres, les mots-clés. Dès qu'on met des chiffres, ça commence à… Regardez, j'ai deux, trois chiffres après. Je crois que Julien, il y en a deux, trois aussi. Ça parle vraiment. OK ? Évidemment, lorsque vous allez créer du contenu, je vous ai dit, il y a trois manières d'être présent sur le web. Vous avez les sites internet, les réseaux sociaux. Évidemment, le contenu que vous allez créer pour votre site internet, vous allez pouvoir l'utiliser sur les réseaux sociaux. Ce qui est pratique aussi. Et derrière, vous avez le référencement. Donc, lorsque vous allez taper votre contenu, créer vos contenus, penser aux mots-clés, on va penser aussi référencement. Ce qu'on appelle le SEO, c'est le référencement naturel. En deux mots, c'est les robots qui vont aller analyser votre site et vous dire, tiens, ces mots-clés-là, ces mots-clés-là, ces mots-clés-là, ils ressortent bien. Donc, lorsque les gens vont taper ces mots-clés-là sur Google, votre site va remonter en termes de recherche sur Google. Ça marche Google ou autre moteur de recherche. Je suis désolé, mais Google, c'est encore celui qui est partout. On n'a rien contre les autres. Ça marche. Et ce qui marche bien aussi, c'est les liens vers vos pages, vers des pages extérieures. Si vous utilisez un logiciel ou une extension, un plugin de SEO, il va vous dire, il faut qu'il y ait au moins dans chaque page, un lien vers l'extérieur, un lien vers l'intérieur de votre site. Toujours. D'accord ? Le lien le plus simple, c'est pour en savoir plus, contactez-nous et qui ramène vers la page contact. Évidemment, donc là, je vous ai parlé du texte, du texte, du texte, du texte. Bon. Il faut penser aussi un petit peu à l'illustration de son contenu. Aujourd'hui, une image égale mille mots. C'est-à-dire qu'avec une image, on va faire passer beaucoup plus de messages qu'avec un gros pâté de paragraphe. D'accord ? Donc, c'est très important de penser à ça. Choisissez bien vos images. Alors, on va voir que, il faut faire attention à ça, il faut faire attention à la qualité de votre image. D'accord ? On a tendance à se dire de la vitesse du site internet. Plus vous allez avoir du contenu lourd sur votre site internet, donc plus des images, on va dire, moi je suis photographe, je vais avoir des images de 3 mégas, 5 mégas, enfin qui pèsent lourd. Plus, comment dire, plus vous allez mettre des choses lourdes sur votre site internet, puis il va mettre du temps à charger. Et plus il met du temps à charger, moins c'est bon. On verra tout à l'heure que si votre site met plus de 3 secondes à charger, vous pouvez être sûr que les gens sont partis. D'accord ? Et en termes de référencement, pareil, c'est dur. On a tendance à dire qu'il faut donc réfléchir à ça, avoir des visuels haute définition, mais qui font moins de 100 KO. Alors 100 KO, c'est l'utopie. Si vous avez du 150, 200, ça va encore. Mais plus de 200 déjà, ça commence à être trop. Comment qu'on fait ? Comment qu'on fait ? Evidemment, vous avez des sites qui vous permettent de réduire, on va dire, la taille de vos images sans diminuer leur qualité. Donc là, moi je vous en ai mis deux, reduceimage.com, tinypng.com, il y en a plein. Vous allez sur Google, vous mettez réduire, mais la taille de mes photos sans perte de qualité. Et ce qui fait que ça évite d'avoir des visuels un peu comme ça là, qui est juste impensable sur un site internet. Vous avez des images floues. Pareil, images non professionnelles, vous allez vous faire bâcher. Ok ? Et vous avez aussi des outils comme Canva. Les outils comme Canva sont assez intéressants parce que ça va vous permettre de créer facilement des visuels qui sont directement adaptés, tant en taille que en poids pour vos réseaux sociaux et votre site internet. D'accord ? Pour les vidéos, s'il y en a qui partagent des vidéos, la petite astuce, c'est plutôt que de mettre la vidéo directement au sein de votre site. Une vidéo, c'est quand même par 25 mégas, c'est énorme. 25 mégas sans KO. Comment on fait ? On va les héberger directement sur des plateformes. D'accord ? Que ce soit YouTube, Vimeo, Dailymotion, vous allez pouvoir directement les héberger là-dessus. Ok ? Ce qui vous permet en plus d'avoir un référencement supplémentaire. Et vous n'aurez plus qu'à copier-coller le lien. Vous allez faire de l'intégration, Embed en anglais. Et ce qui fait qu'en fait, il n'y aura aucun poids sur votre site internet parce que votre vidéo sera hébergée sur la plateforme et plus sur votre site. Votre site, il va se charger hyper vite. Même avec une vidéo full HD, etc. Ça marche ? Pour créer des petits visuels, il y a plein d'outils. Notez pas tout ça parce qu'il y en a plein. Nous, ce qu'on recommande beaucoup avec Monsieur Lucien, c'est Canva et Crélo qui sont des outils ultra faciles d'utilisation. Gratuits jusqu'à un certain point, mais gratuits quand même. Et qui vous permettent déjà de faire pas mal, pas mal de choses. Si vous avez besoin d'aller chercher des photos, ce qu'on appelle des visuels libres de droits, vous avez des boutiques, des banques d'images comme Unsplash ou autres. Pareil, faites attention aux photos et vidéos libres de droits. Parce que comme elles sont libres de droits, vous risquez de retrouver vos photos sur un autre site, etc. Donc, évidemment, la première des choses qu'on vous conseille, c'est de créer votre propre contenu de qualité. Comment je fais ? Non, c'est important de le faire. Plus vous aurez du contenu propre, mieux ce sera. Et enfin, le côté fun de la création de site internet, c'est les démarches légales. Parce qu'un site internet, on est obligé de faire certaines choses. Donc, il y a ce qu'on appelle la déclaration à la CNIL dès que vous avez un formulaire de contact. Alors aujourd'hui, c'est plus obligatoire du fait de la réglementation générale de la protection des données. Mais par contre, il faut quand même mettre toute une page RGPD là-dessus. Pareil, ne vous inquiétez pas, il y a des générateurs de mentions légales qui sont adaptés à la RGPD. Vous avez juste à rentrer deux, trois informations. Ils vont pondre le texte, vous copier, coller ça sur une page et c'est fait. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de tout créer vous-même. Ce serait absolument insupportable. D'accord ? Donc, les mentions légales et la RGPD, c'est très important. Il y a aussi tout ce qui est cookies. Alors, ce n'est pas les petits gâteaux. Vous savez ce que c'est que les cookies ? Oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Oui, il l'a fait. Attends, je t'attends pour tout à l'heure. On va voir. Vous savez ce que c'est que les cookies ? C'est quoi les cookies ? On accepte un cookie, on accepte le site, on tient les infos sur quoi ? Voilà. Ce qui arrive par exemple, c'est que vous allez sur un site internet où vous allez avoir un nom d'utilisateur et mot de passe. D'accord ? Vous allez accepter concrètement, en acceptant les cookies, qu'on enregistre cette adresse et ce mot de passe pour les prochaines sessions. Il va vous proposer d'ailleurs en disant, tiens, vous vous êtes connecté la dernière fois. Donc, ça pareil, c'est devenu une obligation de mettre une petite notification cookies. Ne vous inquiétez pas, quels que soient les logiciels que vous allez utiliser pour créer des sites internet, ce qu'on appelle des CMS, il y a des extensions où ils vous font directement. Ça marche, c'est très facilité aussi. Ok ? Et évidemment, si vous utilisez des photos non libres de droits ou même libres de droits mais avec nécessité de mettre des crédits, c'est important de mettre les crédits photos, images, etc. pour l'histoire du droit à l'image. Ça marche ? Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Les cookies que vous utilisez pour Google Analytics, ça va être ? Ils peuvent l'être, oui. Je n'ai pas compris pour l'interface de ce qu'il y a. Google Analytics, c'est un... Oui, j'avais pas entendu. D'accord. Et la question suite à Google Analytics, le blog... Et donc, sur le blog, il faut également mentionner, enfin, voilà, les politiques de notification ? Ben, ça dépend si votre blog, il est directement intégré à votre site internet, non... Enfin, oui, il y aura nécessité. Si vous avez juste un blog, c'est du partage de contenu. Donc, à partir du moment où vous n'intégrez pas de données en tant qu'elles, non, il n'y a pas besoin. C'est si vraiment vous récoltez de la donnée. Après, si vous utilisez un Google Analytics sur votre blog, ben, vous récoltez de la donnée. Donc, il faut le mettre. Est-ce que j'ai obligé d'avoir un blog ? Je ne vais jamais poser la question en fait. Est-ce que j'ai obligé de... Alors, oui, vous êtes obligé par la RGPD. Maintenant, tout le monde est obligé de le faire. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas venir vous toper en disant... C'est pour les grosses sociétés qui utilisent des mastodontes de données, mais c'est bien de le faire. En plus, c'est simple. Je vous dis, vous avez des générateurs directs. Donc, oui, si vous avez un blog, c'est important quand même de faire la RGPD. À partir du moment où vous allez récolter de la donnée, RGPD. Voilà. Oui. Vous avez des noms de générateurs directs ? Oui, générateur-mention-legal.com. Franchement, non, je n'en ai pas en tête. Je vous jure, Google, vous tapez générateur-mention-legal. Vous en avez une liste longue comme le bras ou... Ça marche ? Juste pour appuyer mes propos, quelques chiffres rapides sur les sites vitrines. Aujourd'hui, il faut savoir que près de 86% des visiteurs d'un site internet souhaitent voir des informations sur les produits et ou services vendus. Évidemment, le but, c'est que lorsque les gens vont aller sur votre site internet, c'est de savoir un petit peu plus. Je vous ai dit, internet, moyen incontournable de rechercher de l'information. Donc, donnez-leur de l'information. Ça marche ? Au niveau des informations de contact, évidemment, il y a 64% des visiteurs d'un site internet qui souhaitent voir des informations de contact. Alors, c'est très important lorsque vous allez faire votre site internet que ces informations de contact soient bien visibles, d'accord ? Soit dès le début en haut, mais on n'attend pas juste en bas, dans le footer, en tout dernier ou juste sur la page contact, d'accord ? Le but du web, c'est d'avoir cette capacité d'interagir avec votre communauté. Donc, laissez-leur la possibilité de le faire. Ça marche ? Yonel ? Au niveau du temps de chargement, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est d'une importance capitale parce qu'aujourd'hui, 40% des visiteurs d'un site internet partent s'il prend plus de 3 secondes pour se charger. C'est un pourcentage qui augmente de plus en plus, d'accord ? Et pour tout ce qui est référencement et tout, je vous ai dit, Google fait la part belle aux sites qui vont très, très vite. Si vous voulez tester la vitesse de votre site internet, vous avez un outil qui s'appelle Google Page Speed Insight, OK ? Ou vous mettez, testez la vitesse de mon site avec Google, il va ressortir. Ça marche. Ça va, la plupart du temps, vous faire peur aussi, de temps en temps. Parce qu'il va vous mettre, nous, ça nous a fait peur. La première fois qu'on l'a fait, on a fait OK ! Donc, on a fait une refonte. Mais c'est intéressant parce qu'en plus, il va vous dire quoi faire. Alors, des fois, c'est un peu technique, mais il y a certaines choses qui peuvent être faites très facilement, OK ? Sur la e-réputation, je vous ai dit, c'est très important que vous soyez visible sur internet et qu'on puisse trouver des informations facilement sur vous. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 72% des internautes font autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations personnelles. Pareil, ça a tendance à augmenter. On a fait un after work le premier, je crois, qui était justement ciblé sur la e-réputation. Et je vous jure que c'est très, très, très important. C'est devenu essentiel. Ça marche. Sur le design de votre site internet, pour vous dire à quel point c'est important d'y penser aussi, un minimum. Aujourd'hui, il faut savoir que 57% des internautes ne recommandent pas une entreprise avec un design de site internet mal conçu. Je vous ai dit, il n'y a que juste à voir dans nos expériences perso. Dès que vous voyez un site où vous vous dites, voilà, c'est chaud quand même, ça ne donne pas envie de travailler avec. D'accord ? Là-dessus, je peux vous donner quelques exemples sans tirer la couteau. Mais voilà, on a eu des personnes qui sont venues avec des sites comme ça. Donc, bon, concrètement... Donc voilà, là, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, avec tout le plaisir. Mais voilà, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. D'accord ? Et sinon, on en a dans un autre style, mais c'est un peu plus coloré. C'est, voilà, Tlemplomahor. Donc, sur des chihuahua de compète. Avec, donc, cette police qu'il faut ne plus jamais utiliser de la vie. Un comics en MS. On arrête avec ça, je vous en supplie. On arrête. Ça marche. Donc, voilà. Là, concrètement, ce n'est pas forcément un bon exemple. T'es dur. Dis le mec qui va filer les exemples. T'es sérieux. Ça marche ? Donc, un design à peu près aéré et qui respecte votre recherche graphique. Et enfin, sur la responsivité du site internet, aujourd'hui, 80% des clients ne s'engagent pas avec du contenu qui s'affirme mal sur leur appareil. D'accord ? Vraiment, pour vous redonner d'autres chiffres, j'en ai là. Mais aujourd'hui, 73% des Français sont équipés d'un smartphone. D'accord ? Ça a tendance à augmenter, évidemment. Âge du premier smartphone, 11 ans et demi. Pour la suite, je vous laisse réfléchir. OK ? Il y a 42% des Français qui surfent depuis leur mobile. Pareil, ça augmente. OK ? 64% des Français utilisent aujourd'hui leur smartphone pour se connecter au web. Il n'y a qu'à voir quelle est la première chose que vous faites lorsque vous vous levez. OK ? Voilà. Vous allez sur internet avec votre téléphone. Qui utilise son téléphone comme réveil ? Voilà ! Et enfin, il y a près de 82,7% des Français qui achètent en ligne. Donc, voilà. Faites attention à ça. Faites attention à la responsivité. Faites attention au design de votre site internet, au contenu que vous proposez. D'accord ? Pensez à vos utilisateurs finaux qui peut être votre chat peut-être, mais pas que. D'accord ? C'est très important de penser à ça. Oui ? Donc, je vais répéter pour ceux qui nous écoutent. Donc, en effet, depuis des années 2000, le mobile first, c'est ça ? Index mobile first. Index mobile first, c'est ça. Qui fait la parvel donc à la responsivité et qui fait qu'aujourd'hui, il va d'abord analyser si votre site s'affiche bien sur les smartphones avant même d'aller regarder sur les ordi. Là aussi, sur Patchpeed Insight, ils le font. Ça fait peur. Ça fait peur. Et ce qui est très embêtant, c'est quand on a une super bonne note en web. Ensuite, on passe en phone et c'est rouge. Et là, tu chiales. Enfin, tout ce que tu peux. Voilà. Je vous remercie. C'est pas fini parce que j'ai mon acolyte qui va venir après. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Bonjour, tonton. C'est important de légender les photos dans le site internet ? Oui. Alors, lorsque vous allez mettre des, comment dire, des images sur votre site internet, il y a un petit, c'est vrai que je n'ai pas pris le temps parce qu'on est court, mais il y a ce qu'on appelle la balise alt, le titre alt. En deux mots, Google aujourd'hui n'est pas capable de savoir ce que vous diffusez en termes d'images. Il n'est pas capable d'analyser. Au grand public, j'entends. Ok. Donc, il faut bien dire à Google ce que vous mettez en fait en termes de photos. Juste mettre une petite description là-dessus en disant voilà, c'est une photo de Venigues, par exemple, ou c'est une photo de papaye. Je ne sais pas ce que vous voulez. Mais en deux mots, là-dessus, c'est important de mettre des mots-clés pour un, ressortir en termes de référencement et éviter les zones un peu d'ombre. D'autres questions ? Merci, tonton. pour ce... Oui ? Question. Je vois des autres propositions de site avec la mention .rco au lieu de .com ou .fr. C'est quoi le .co et pourquoi on utilise ? Alors là, vous me posez une colle totale. Tu connais le .co, mon Jules ? Moi, c'est juste un domaine. En plus, quoi. Parce qu'il y a .bzdh aussi, si vous voulez. Ça, je sais que ça existe. Ah, d'accord. Oui, mais il y a plein de... Maintenant, on peut acheter des extensions, des points Paris, des points Nord, qui vont coûter beaucoup cher, mais tu peux bien disposer. Bon, enfin, focaliser .fr et .com, déjà, c'est pas mal. D'autres ? Oui ? Encore. Bonjour, tonton. Et si on veut, comment dirais-je, avoir son site en plusieurs langues ? Oui. Français et anglais. Oui. Est-ce qu'il y a un moyen presque automatique pour leur refaire ? Alors, presque automatique, non. Aujourd'hui, en fonction des CMS, donc des outils de création de site Internet que vous allez utiliser. Par exemple, si vous utilisez Wix, concrètement, il faut faire une autre version du site Internet. Donc, c'est un peu plus compliqué. Lorsque vous allez être sur WordPress, vous allez avoir des plugins qui existent, comme WPML, qui vous permettent de garder la structure de votre site Internet dans le code. Et par contre, il va vous dire de traduire et il va changer le texte automatiquement après. Mais par contre, on est toujours obligé de faire la traduction. Ton conseil en matière de WordPress, Wix, j'aime pas, mais… Désolé, Jules. Là, aujourd'hui, nous, on vend ces deux solutions parce qu'elles sont simples d'utilisation pour nos clients. Enfin, elles sont simples d'utilisation parce que, par exemple, sur WordPress, on utilise un thème spécifique qui est simple d'utilisation derrière. Aujourd'hui, si vous avez très peu de compétences en termes de web design et que vous voulez le faire vous-même, je pense que Wix est plus simple d'utilisation, clairement plus simple. Comment ? Il y a un problème de téléchargement des photos sur Wix qui est placé dans le code ? Peut-être. C'est mon Wix ambassadeur qui pourra parler. Mais non, Wix évolue pas mal et propose plein plein de choses. Ils ont vraiment pas mal développé le truc. C'est pour ça qu'on garde ces deux choses-là. Chargé une par une. Ouais. Mais là, normalement, on peut faire en plusieurs, il me semble. Et sur WordPress, c'est un poil plus technique. C'est pour ça qu'en toute transparence, nous, lorsqu'on vend un site WordPress, il va être un peu plus cher qu'un site Wix parce que ça demande un peu plus de patouillage et tout. Et lorsque ça bug sur WordPress, c'est pour votre pomme, quoi. Ça nous est arrivé. Alors que sur Wix, c'est Wix qui gère tout. Donc, c'est un peu plus... Enfin, la sécu, le machin et tout. Et une fois, il est très énergé, il héberge où ? Sur Wix, il va être directement hébergé sur Wix. Et sur WordPress, il y a juste à choisir l'hébergement. OVH, 1N1, Gandhi, etc. Est-ce que c'est vrai que WordPress est mieux référencé ? Non. Alors, ça, c'était une légende urbaine. En fait, c'est bon. Sur Wix et WordPress, il y a deux secondes cloches. Je pense qu'aujourd'hui, si vraiment vous voulez concurrencer quelque chose, un secteur très concurrentiel, vous pouvez aller sur un WordPress. Oui. Par contre, si vous êtes sur un ancrage très local, vous avez peu de compétences techniques. Je pense qu'il y a encore du coin. Je pense qu'il y a une folle qui a fait son site sur Wix. Ça peut largement suffire pour vos besoins. Donc, c'est vraiment en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez faire, en fonction de votre budget et comment vous voulez gérer votre site derrière. Pour une carte du Wix, ça suffit. Pourquoi ? Une carte du site. Pour un site vitrine ? Oui, oui. Ça peut tout à fait suffire. Par contre, pour un blog, il y a peut-être intérêt d'être sur Blogspot parce que ça appartient à Google. Alors là, je ne suis pas… Non mais Blogspot, oui, effectivement, sera bien référencé par Google. Mais c'est pareil. Google propose aussi un outil pour créer son site. Google site, c'est quand même pas top pour créer son site. On devrait vous faire faire ça ou aller à un site. Pour faire juste un blog à la base, ils ont développé toutes ces extensions. Moi, je recommanderais à WordPress aussi pour faire du blog. On avait une question juste là. Je voudrais savoir .fr, .com, etc. Qu'est-ce qui peut attirer plus en fait ? Parce que .fr, ça va être visible qu'en France. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui attire plus là ? .com, .fr, qu'est-ce qu'on voudrait choisir ? Alors, quel que soit le secteur d'activité dans lequel vous allez être, il n'y a pas vraiment de différence. Un .fr, on va pouvoir aller le voir aux États-Unis. Par contre, si vous êtes sur un ancrage un peu plus local, un .fr sera un petit peu plus intéressant. Après, si vous faites du commercial pur et dur, un .com, c'est pour commercial, sera plus intéressant. Pour prendre les deux ? La plupart du temps, prenez les deux. Comme ça, vous faites des redirections et vous êtes peinard. Et vous évitez que quelqu'un vous chip votre truc. Et si on a les deux, il vaut mieux rediriger dans un sens que dans l'autre ? Ça dépend. Si vous avez un ancrage plutôt local, ce qui est le cas, par exemple, nous, pour M. Lucien, on a gardé le .fr et le .com, on le redirige vers le .fr parce qu'on est plus local et on ne fait pas de e-commerce, ce genre de choses. La bascule est faisable à n'importe quel moment ? Oui. Oui, alors après, il faut voir avec l'hébergeur, etc. Il faut peut-être du temps. Oui, oui. Et puis, il y a les DNS, les machins. Mais là, ça devient un peu plus technique. Oui, d'accord. Mais après, il faut savoir où est-ce que est votre hébergement. Si votre hébergement est sur le nom de domaine .fr, il faut faire un rechangement de base de données. Il y a un peu de trucs à faire quand même. D'accord. Voilà. Je vais juste parler. Oui. La responsabilité. Oui. Il y a des personnes qui sont spécialistes là-dedans. Oui. C'est un métier à part entière ? Aujourd'hui, c'est devenu une compétence à avoir nécessaire. Je ne sais pas si c'est un métier à part entière. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont spécialisées UX design responsivité. Mais alors, c'est dans des grosses, grosses boîtes. Mais là, moi, je ne connais pas de spécialistes responsivité. Ma question est dirigée. Oui. Est-ce que nous, on fait de responsabilité ? Oui, monsieur Lucien. Si moi, par exemple, j'ai un site WordPress. Oui. En termes de responsabilité, ce n'est pas du tout ça. Oui. En tout cas, ce n'est pas trop ça. Oui. Le fait est que si je veux faire améliorer la chose. Alors, sur WordPress, vous allez utiliser des thèmes pour vous aider. Soit vous faites ce qu'on appelle From Scratch. Donc, vous développez tout. Il faut être développeur. Soit vous utilisez un thème. Et là, en fait, ça va être ce que propose le thème qui va vous orienter derrière vers la responsivité. Si avec ce thème-là, la responsivité est mauvaise, soit il va falloir quelqu'un qui est capable d'aller touchoter un petit peu de code et d'aller changer le thème en lui-même pour vraiment remettre tout. Nous, aujourd'hui, sur WordPress, on utilise un thème qui s'appelle Divi et qui permet d'avoir une responsivité hyper facilement. Et c'est pour ça qu'on l'utilise parce qu'on fait un gain de temps de ouf. Donc, oui, nous, on pourrait, pourquoi pas, venir en terme de refonte de responsivité. Mais la première des choses qu'on dirait, c'est un, on va aller jeter un coup d'œil à votre thème en terme d'audit. Et puis, après, si on voit que le thème, il est vraiment trop casse-bonbon ou compliqué, on va vous dire, nous, ce qu'on vous propose, c'est faire une refonte. Non pas parce qu'on essaye de machin, mais en disant ce sera plus simple pour vous derrière. Et au moins, on est sûr que la responsivité, elle s'appliquera. C'est compliqué en vente ? En vente. Une refonte ? Non, à partir du moment où vous avez déjà tout le contenu qui est présent, on gagne un temps de fou. Ce qui prend un petit peu de temps, c'est tout le web design, donc la mise en page à faire, etc. Mais ça peut aller assez vite. Si déjà vous avez tout votre contenu, ça peut aller assez vite. Merci. Voilà. De toute façon, oui ? J'ai la phrase là, si tu veux. En plusieurs langues, justement, on multiplie le contenu. Mais en termes de référencement pour Google, est-ce qu'il le pénalise derrière s'il voit que le contenu est à peu près ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ce n'est pas considéré comme du duplicate content. Non, non. Et puis, par l'utilisation de certains plugins, ils mettent des petits messages quand même à Google en disant, attention, ce n'est pas du copier-coller, c'est de la traduction, de la translation. Donc, non, non. Ça ne compte pas comme du duplicate content. Voilà. Ça marche ? Merci beaucoup. De toute façon, si vous avez d'autres questions, on peut se voir après. Je vais laisser la place à Jules parce qu'il piétine. Il a envie de rentrer. Et puis, il en a mort de m'écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Hop. Tiens, mon Jules. Si je te mets ta presse. Oui, on peut la plaisir. J'aurais jamais vu faire ça. Jamais. Il va recommencer sur les cookies, les trucs comme ça. Attends, je t'attends à ta slide 12. Tu ne connais pas cette presse. Ok. Merci Tom. Bonsoir à tous. Il y a quelques têtes connues. Je me présente du coup Julien. Je suis le fondateur de Monsieur Lucien. Et du coup, moi, je vais intervenir une fois que vous avez un beau site qui a été fait par vous-même, par un prestataire. Comment on fait justement pour développer la visibilité de ce site internet ? C'est très bien d'avoir un site, mais après, il faut avoir la visibilité. On a eu le cas tout à l'heure, un client qui nous a appelé, enfin plutôt un prospect en disant, voilà, j'ai fait mon site, mais je ne comprends pas. Je n'ai personne qui vient dessus. Qu'est-ce que je dois faire ? Effectivement. Est-ce que vous avez communiqué sur votre site ? Ben non. D'accord. Est-ce que vous l'avez en signature de mail déjà pour commencer ? Ben non. Vous en parlez à qui ? Ben, j'en ai parlé à ma tante. D'accord. Mais du coup, il n'y a personne qui achète sur mon site. Donc effectivement, là, c'est important de mettre en place des actions pour pouvoir générer du trafic sur votre site. Je reprends quelques chiffres. Je passe rapidement là-dessus parce que Tom en a déjà parlé. Aujourd'hui, on a 9 Français sur 10 qui se renseignent sur une activité, sur un produit, sur un service, sur une personne. On a aussi 59% des internautes qui sont inscrits sur un réseau social avec Facebook qui est le plus gros en France avec 33 millions d'utilisateurs. Google, c'est le premier moteur de recherche. C'est 95% des recherches qui passent par Google. Et je vais répéter ce que je dis à chaque fois. Désolé pour ceux qui sont déjà venus aux After Work. Mais il y a deux moteurs de recherche comme Bing et Yahoo qui se battent un peu derrière. Il y a aussi Quant évidemment. Mais Bing et Yahoo sont les plus gros derrière. Et beaucoup de personnes pensent utiliser Google alors qu'en fait, elles utilisent Bing. Je pense souvent aux utilisateurs de PC et je pense souvent à ma maman qui pense être sur Google depuis des années alors qu'en fait, elle est sur Bing. Voilà, ça c'est pour la petite dédicace. 54 millions d'internautes, bref. Objectif zéro parce que Tom en a déjà parlé. La première chose, pas objectif pardon, conseil zéro pardon. La première chose à faire quand vous voulez générer du trafic sur votre site web, c'est avoir des objectifs. D'accord ? Si vous n'avez pas d'objectif, on ne va pas pouvoir mettre en place. Donc vous avez un site web, peu importe qu'il soit vitrine, qu'il soit un blog, qu'il soit e-commerce, que ce soit des rendez-vous. Il faut absolument pouvoir définir quel est l'objectif. Je veux faire des ventes, je veux faire du trafic, je veux des formulaires de contacts remplis, je veux faire de la visibilité, de la notoriété, je veux des commentaires sur mes articles de blog. C'est primordial avant de vous lancer dans des actions pour générer du trafic. Premier conseil donc, c'est de mettre en place une stratégie digitale. Ce n'est pas parce que vous êtes petit, vous pouvez être indépendant, vous pouvez être une PME, vous pouvez être une multinationale. Vous devez mettre en place une stratégie digitale. Pourquoi c'est important ? Parce que l'idée d'une stratégie digitale, c'est juste de pouvoir s'organiser. D'accord ? Si vous commencez à partir à fond dans une idée et qu'elle n'est pas bonne, vous allez vous arrêter, vous allez repartir sur autre chose à fond. Elle ne va pas forcément être bonne et vous allez vous décourager. Donc l'idée, c'est tout simplement de réfléchir à quelles sont mes cibles, à qui je dois m'adresser, où est-ce qu'ils sont présents ? Quelles sont aussi mes compétences ? C'est-à-dire tout simplement vos compétences en interne. Est-ce que vous avez d'autres compétences au sein de votre équipe ? Est-ce que vous voulez faire appel à un prestataire qui a des compétences complémentaires ? Et si oui, évidemment, quel est votre budget ? Et ensuite, quel contenu vous allez pouvoir diffuser ? Thomas l'a dit tout à l'heure, c'est important d'avoir un contenu pour son site web. Et quand on s'embête à produire du contenu, c'est bien aussi de le réutiliser pour autre chose. Vous allez pouvoir le réutiliser pour votre blog, pour vos réseaux sociaux, pour vos newsletters, pour vos campagnes de pubs. Vous allez pouvoir l'utiliser pour vos campagnes de Google AdWords. Bref, le contenu, une fois qu'il est créé, on va pouvoir le réutiliser pour différentes choses. On en a parlé forcément, les réseaux sociaux, c'est un formidable moyen de générer du trafic sur votre site web. Mais si vous prenez la parole sur les réseaux sociaux, la première chose à faire, c'est de choisir des réseaux sociaux qui sont en adéquation, en fait, avec votre cible, avec le contenu que vous avez à proposer et tout simplement avec votre stratégie. D'accord ? On en parle souvent. Mais si je suis un cabinet d'avocats, est-ce que j'ai véritablement à avoir un intérêt à être présent sur Instagram ? Je ne suis pas sûr. Si je suis dans le B2C et que je vends des paires de chaussures pour enfants, est-ce que j'ai vraiment un intérêt à avoir un compte Twitter ? L'idée, c'est de connaître un peu ces réseaux sociaux et de me dire, là, j'ai véritablement un intérêt parce que ma cible est présent, parce que j'ai du contenu à leur apporter. Et là, je n'ai pas d'intérêt à être présent parce que je ne sais pas comment je vais pouvoir leur adresser un message. Pour être très honnête, il vaut mieux ne pas être présent sur les réseaux sociaux plutôt que de mal le faire. On a beaucoup de clients qui viennent nous voir, qui ont une page Facebook, un compte Instagram, qui n'ont rien publié ou qui ont des visuels affreux. Ça, justement, ça va desservir leur irréputation. Donc, c'est très important. Si vous choisissez des réseaux sociaux, vous les avez choisis parce que vous les connaissez et que vous savez quel message vous allez pouvoir adresser. Petit point sur nos réseaux sociaux. Facebook, c'est 2,2 milliards d'utilisateurs dans le monde. C'est un réseau social qui est énorme. Vous n'avez plus la moitié des utilisateurs qui ont entre 18 et 34 ans. Donc, on entend beaucoup sur Facebook que c'est un réseau social qui se meurt, qui est destiné maintenant aux vieux. Alors, c'est vrai et c'est faux en même temps, d'accord ? Facebook, effectivement, gagne toujours de nouveaux utilisateurs tous les jours. Facebook continue de gagner des nouveaux utilisateurs. Mais ça, c'est un peu biaisé dans le sens où, effectivement, même si vous n'utilisez plus Facebook, vous n'allez pas forcément supprimer votre compte. Je pense aux plus jeunes d'entre vous qui sont là. Vous n'êtes plus forcément très actif sur Facebook. Vous utilisez Messenger de temps en temps, mais Facebook, vous le laissez complètement de côté. Pour autant, ce n'est pas pour ça que vous allez supprimer votre compte, d'accord ? Donc, oui, Facebook vieillit parce que c'est ma génération à 31-32 ans. On est toujours sur ce réseau social parce que c'est le premier qui est arrivé et qu'on vit avec lui. Mais effectivement, ça peut être intéressant si votre cible se situe dans cette tranche d'âge et si vous avez identifié, effectivement, que cette cible est présente sur Facebook. Instagram appartient à Facebook, à 1 milliard d'utilisateurs dans le monde, 17 millions d'utilisateurs en France et on a un âge qui est, pour les trois quarts d'entre eux, compris entre 16 et 34 ans. D'accord ? Donc, sur Instagram, on est une population qui est un peu plus jeune. On va être basé uniquement sur du visuel. D'accord ? L'idée sur Instagram, c'est vraiment utiliser la photo pour donner envie aux gens d'être redirigés vers votre site Internet. Instagram, ce n'est pas le meilleur réseau social pour générer du trafic sur votre site. Pourquoi ? Parce que sur Instagram, vous n'avez le droit qu'à un seul lien qui est situé, en fait, dans la description de votre compte ou de votre profil. Donc, vous ne pouvez pas, comme sur Facebook, mettre des liens sur chacune de vos publications et générer du trafic sur chacune de vos publications. Si vous voulez le faire, il faut sur chacune de vos publications mettre « Le lien est dans ma bio, dans ma description » et inciter les gens à ensuite aller dans votre description, cliquer sur le lien pour ensuite arriver sur votre site. Cependant, sur Instagram, il y a de plus en plus de choses que vous pouvez mettre en place. Je ne vais pas revenir dans les fonctionnalités, mais si vous synchronisez votre compte Instagram avec votre page Facebook, et que vous avez une boutique qui a été créée sur Facebook, on va pouvoir identifier les produits directement sur vos publications Instagram. Et assez rapidement, du coup, vous allez pouvoir avoir accédé à une fiche produit que vous pouvez vendre ensuite. Donc ça, c'est des nouveautés que proposent Facebook et Instagram. L'idée, en fait, on peut parier que dans quelques mois, je pense moins d'une année, on pourra payer directement sur Facebook ou sur Instagram. Aujourd'hui, on ne peut pas payer sur ces réseaux sociaux. Quand vous cliquez sur un produit sur Facebook ou sur Instagram, vous êtes ensuite rebasculé sur le site. Twitter, est-ce qu'on a des utilisateurs de Twitter ? Ok. Actifs, publier du contenu régulièrement ? Ok. Twitter, on est sur un âge moyen entre 25 et 49 ans. D'accord ? Ça représente à peu près la moitié des utilisateurs. On est souvent sur des profils qui sont un peu plus experts. Pourquoi ? Parce que la moitié des comptes Twitter dans le monde n'ont jamais publié un tweet. On le voit, nous, on anime des cours dans certaines écoles. On a aussi des clients qui créent un compte Twitter. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, je n'ai jamais rien compris à quoi ça servait. Je vois juste des mecs de télé-réalité qui se prennent le chou ou des politiciens qui racontent des conneries. Donc, en gros, c'est un peu ce cliché qu'on a sur Twitter. Il y a plein de choses à aller faire sur Twitter lorsque vous avez identifié des contacts, des profils percutants. Vous souhaitez effectivement informer des journalistes sur la sortie d'un nouveau produit. Aujourd'hui, les journalistes sont très présents sur Twitter. Pourquoi ? Parce que Twitter est très utilisé pour faire de la veille. Donc, les journalistes vont aller directement faire leur veille sur Twitter. Si vous leur adressez un message sur Twitter, il y a beaucoup plus de chances qu'ils vous répondent plutôt que sur Facebook ou sur Instagram. Et enfin, le dernier que je vais présenter, donc LinkedIn. LinkedIn, on a 610 millions d'utilisateurs en France et dans le monde, pardon. Et on est sur un âge moyen du coup de 44 ans. Ce sont des personnes qui ont l'expérience. Effectivement, quand on est sur LinkedIn, c'est qu'on a souvent une maturité professionnelle, d'accord ? Qu'on arrive sur LinkedIn souvent à la fin de ses études et qu'on se dit, « Attends, là, je vais chercher un boulot. Ça serait peut-être intéressant que j'écoute ce que me disent mes formateurs et que je me crée un compte sur LinkedIn. » Et donc, vous vous retrouvez sur LinkedIn à vous créer un compte, d'accord ? Que vous allez garder par la suite, que vous allez utiliser pour trouver un boulot, mais pas que. Pour développer votre activité, pour faire valoir votre professionnalisme. Donc, c'est ça qui est vraiment intéressant avec LinkedIn. Un dernier qui n'est pas vraiment un réseau social, mais qui est très important. Si vous avez un ancrage local, je parle de la fiche Google My Business. La fiche Google My Business, c'est quelque chose que vous créez. C'est une fiche d'identité. On va y revenir après. Ou quand vous allez taper le nom de l'entreprise, tout simplement, vous allez avoir la fiche d'identité avec les horaires, avec le numéro de téléphone, avec les derniers avis. C'est gratuit. Vous pouvez la faire directement sur Google. Vous demandez à Google de vous créer une fiche. Il va vous envoyer un code à votre adresse pour bien vérifier qu'il y a une personne et une adresse physique. Et ensuite, vous allez pouvoir aussi publier du contenu. Donc ça, c'est gratuit. C'est vraiment intéressant parce que c'est tout de suite de la visibilité pour votre entreprise. Le quatrième conseil, c'est définir sa ligne éditoriale. Thomas en a parlé un peu tout à l'heure. Définir sa ligne éditoriale, en fait, c'est le ton de communication et qu'est-ce que vous allez raconter. On parle de ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, mais c'est pareil sur votre site internet, sur votre blog et dans vos newsletters. En fait, au moment où vous rédigez le cahier des charges de votre site web, que vous travaillez sur vos contenus, c'est quelle tonalité, en fait, vous voulez donner à votre communication de façon plus globale. Pour simplifier un peu le procédé, à force de travailler avec des clients, en fait, on peut se poser la question, si une célébrité devait représenter votre activité, ça serait qui ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se prêter au jeu, qui veut me parler de son entreprise et qu'on puisse trouver une célébrité qui pourrait justement représenter son activité ? Qui est partant ? Ne soyez pas timide. Moi, je vais bien. Oui ? Vous êtes travaillé dans quel secteur ? Moi, je suis thérapeute. Thérapeute, ok. Thérapeute et votre cible, du coup ? Tout le monde. Ok. Tout le monde. Il n'y a pas une tranche d'âge ? Les bébés. Ok. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge ? Est-ce qu'il y a une... J'ai 80% de femmes. Ok. On va dire que ça oscille entre l'âge de 25-30 ans jusqu'à 55. D'accord. Je fais également des soins énergétiques. Ok. Mais qui ne sont pas payants, je les fais en supplément. Pour ceux qui veulent, je ne les fais pas payants. Très bien. Et dans votre ton de communication, qu'est-ce que vous avez envie de raconter ? Si on cherchait une célébrité pour parler à votre cible, vous vous dites la personne qui représenterait le plus ma marque, ça serait qui ? C'est une bonne question. On serait plutôt sur une femme, a priori ? Oui, pour le coup, oui. Là, j'ai mis quoi ? Catherine Deneuve et Blanche Gardin ? Je ne sais pas si... Après, ça peut être un ton, justement. Donc l'idée, c'est de se mettre à cette place-là et de se dire « Ok, si effectivement, je devais avoir une égérie, j'aimerais que ça soit, je n'en sais rien, Bérenice Bégeot. » Ça peut être un homme aussi qui peut avoir un discours auprès des femmes, justement, qui fonctionne bien. Le premier qui me dit « Dominique Strauss-Kahn, il sort. » D'accord. Mais effectivement, on peut trouver une personnalité qui va avoir le discours... Albert Einstein. Albert Einstein. Albert Einstein, ok. On peut faire ça. Donc, si on réfléchit par rapport à ça, quelle personne a une notoriété auprès des femmes et pourrait leur parler ? Je ne sais pas, dans le domaine thérapeutique, si on parle de Michel Cymes, par exemple, qui est une personne qui a une certaine visibilité dans le domaine médical. Donc, est-ce que ça serait potentiellement son ton, son ton, c'est-à-dire assez serré, assez caché, et je peux dire les choses simplement. Donc, en fait, quand on commence à réfléchir à ça, on peut finalement trouver un personnage de notoriété publique. Ça peut même être un personnage fictif, pas dans votre cas, mais ça peut être Mickey Mouse ou Pocahontas, bref, ce que vous voulez. Et vous dire, voilà, notre ton de communication, on aimerait que ça soit cette personne légérie. Donc, à partir du moment où on a cette personne, on sait comment elle est dans la vie de tous les jours, ou dans ses films, ou dans son actu. Et donc, tiens, mon ton de communication, je vais pouvoir m'en rapprocher. Moi, je pense que M. Lucien, on est plus proche de Jean Dujardin ou SS117 que dans le terme de ton de communication, parce que c'est Thomas qui gère la com' de M. Lucien. Donc, je pense qu'on est plus proche, effectivement, de Jean Dujardin ou SS. Une fois qu'on a cette ligne éditoriale, on peut déterminer un calendrier de publication. Pourquoi le calendrier de publication va vous aider à générer du trafic sur votre site Internet ? Parce que ça vous permet tout simplement de pouvoir vous organiser. L'idée du calendrier de publication, c'est donc d'avoir de la visibilité à long terme. On le divise en trois temps. Désolé pour les étudiants que j'ai eus ce matin, on a fait exactement cette slide-là. Mais l'idée, c'est de pouvoir identifier quels sont les événements à forte visibilité au niveau national et international. D'accord ? Je pense Roland Garros, les soldes, les grandes vacances, Noël, etc. Si vous vous organisez, vous allez pouvoir créer du contenu en rapport avec ces événements et vous allez pouvoir créer du contenu qui va générer du trafic sur votre site Web. Désolé, je reprends mon exemple de ce matin. Vous êtes une entreprise spécialisée dans les cours de chant. Ok ? Et vous savez que The Voice, c'est de telle date à telle date. Pourquoi justement pas créer du contenu par rapport à l'émission de The Voice qui est diffusée pendant la même période ? Et de se dire, bah tiens, nous, on va faire une parodie de The Voice. On va filmer ça dans nos bureaux. Ça va être des séquences de une minute. Toi, tu vas imiter Jennifer. Toi, tu vas imiter Mika, etc. Et puis, on va diffuser ça en même temps que The Voice. On va utiliser le hashtag The Voice et puis, on va mettre un lien vers notre site Web pour que les gens puissent booker une séance d'essai gratuite d'une heure sur telle date ou telle date. Donc ça, c'est pertinent. Mais si on veut le faire, il faut absolument pouvoir l'anticiper. Et si on veut l'anticiper, c'est là où on crée un calendrier de publication. Une fois qu'on a identifié ces événements à forte visibilité dont tout le monde va parler, on va identifier vos propres événements. Vous êtes en formation, vous avez un salon, vous avez un meeting. Vous savez qu'à telle période, il y a un nouveau produit qui va sortir. Donc, vous savez à ces dates-là que vous allez pouvoir créer du contenu. Dès que vous allez avoir de la visibilité, vous allez pouvoir justement créer du contenu et générer du trafic sur votre site Web. C'est ce qui nous intéresse ce soir. Mais potentiellement, générer de l'intérêt. Et si c'est de l'intérêt, c'est déjà un premier pas en fait vers le trafic, vers votre site Web ou vers justement pouvoir générer du trafic en point de vente. Ce n'est pas le thème de ce soir, mais ça peut aussi être le cas. Je vous présente des exemples. Typiquement, Swello et le blog du modérateur proposent un calendrier éditorial. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Et ils vont vous faire un listing à l'année de tous les événements à forte visibilité au niveau national ou international. Là, pour ceux qui ne voient pas, au mois de mars, il y avait la journée internationale des droits des femmes, la journée nationale du sommeil, la Saint-Patrick, les championnats du monde de F1, la journée mondiale de l'eau, la journée du rangement de bureaux. D'accord. Le printemps, la journée de la procrastination que Axel a très bien respecté. Le mardi gras. Et effectivement, par rapport à ces événements, on peut créer du contenu. Là, vous avez une publication de Burger King, d'accord, qui cite, « On dit merci les bleus le lendemain de la victoire de la coupe du monde » et qui met « gueule de bois égale burger ». Donc ça, ce n'est pas un contenu. Je ne pense pas qu'ils y réfléchissent pendant des heures et des heures. Mais le fait de savoir qu'il y a la coupe du monde, qu'est-ce qu'on peut créer en termes de contenu ? Si la France est championne du monde, voilà ce qu'on peut créer comme contenu. Ils partagent ça. Il y a 5500 personnes qui vont liker la publication, 525 commentaires. Donc, c'est juste d'anticiper potentiellement ce contenu. Je vais vous montrer la petite vidéo que j'ai montrée ce matin. Certains connaissent… Pardon ? De quoi ? Il y a du son, mais c'est toujours la même chose. Ça parle. Ça parle. Certains connaissent le slip français ? Pourquoi il ne veut pas ? Tom, je n'ai pas de son. Hein ? C'est bon ? Ok. Donc, le slip français a été connu pendant les élections présidentielles où vous aviez Sarko d'un côté et Hollande de l'autre. Et le Parti Socialiste, son slogan, c'était « Le changement, c'est maintenant ». Donc, ils ont parodié en fait ce slogan en disant « Maintenant ». Et donc, vous avez cette phrase qui est reprise en boucle dans le clip en reprenant le même geste. Et donc ça, il y a 7 ans, ça faisait 200 000 vues. Et c'est comme ça que le slip français a eu son premier buzz effectivement médiatique. Avec une vidéo qui ne coûte pas très cher à produire, a réussi à avoir énormément de visibilité. D'accord ? Donc, encore une fois, il savait qu'il y avait les élections. Le Parti Socialiste a lancé ce slogan « Le changement, c'est maintenant » avec ce signe. Et eux, ils sont partis de là-dessus pour créer une vidéo, la produire assez rapidement parce qu'il faut rester évidemment dans l'actualité, la diffuser et tout de suite générer de l'intérêt et du trafic sur leur site internet. Sixième conseil, c'est produire et relayer du contenu qui va être impactant. Ça, c'est très important. Effectivement, c'est facile de dire il faut produire du contenu. Mais c'est souvent très compliqué pour vous de se dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre comme contenu et comment je vais pouvoir générer du trafic sur votre site web. La première chose en fait, c'est de produire du contenu qui vous est propre et qui vous met en scène. D'accord ? Cherchez pas trop à faire du contenu qui soit trop corporate et qui soit trop répétitif. Ce qu'ont envie de voir en fait les internautes qui vous suivent via les newsletters, via votre blog, qui viennent sur votre site, qui viennent sur vos réseaux sociaux, ce qu'ils ont envie de voir, c'est les coulisses en fait de ce qui se passe. On a un peu aidé le kinfolk, donc là où on se trouve lors de leur lancement sur leur communication digitale. L'idée, c'est de faire vivre l'intérieur du kinfolk. D'accord ? Les bons moments, les mauvais moments et tout ce qui peut s'y passer. Il y a eu un cambriolage ici le troisième jour de l'ouverture, enfin après trois jours d'ouverture, ok ? Effectivement, on a communiqué dessus parce que ça fait partie des coulisses, parce que ça fait partie de la vie de deux entrepreneuses qui ont ouvert quelque chose, à qui il arrive une mésaventure. Et on voit qu'il y a énormément de sympathie et que ça génère énormément de visibilité. D'accord ? Donc, ce qui est important, c'est vraiment de communiquer sur ce que vous vivez de l'intérieur. Et ce n'est pas d'avoir du contenu uniquement qui est trop corporate et qui est trop lisse. Parce que ça, les gens en voient partout et ce n'est pas ce qui les intéresse. Je vous prends quelques exemples de publications. Donc, je vous ai pris d'abord nous en exemple. Thomas a animé une formation à Saint-Nazaire, d'accord ? Il rédige une publication avec des photos, ok ? Donc là, on est dans l'instant T. Ce n'est pas forcément Thomas, il a l'habitude, il bosse là-dedans. Donc, il sait que quand il va faire une formation, il va prendre une photo et la relayer. C'est une publication qui fonctionne très bien. On a 2500 personnes touchées. Donc, forcément, c'est du contenu qui fonctionne. La photo que prend Thomas, ce n'est pas avec un super appareil. Il n'y a pas un super photographe. Il s'en fiche un peu de l'éclairage. Il le fait juste sur l'instant, les entreprises qui ont fait appel à nous ou l'école qui a fait appel à nous. Et il va partager ce contenu. Et c'est ce que veut voir en fait notre communauté. Sur la suite ici, c'est la vidéo de nos travaux. On a mis un coup de peinture en fait chez Monsieur Lucien. Je passe le début. Comment ça, tu passes au début ? Il ne va pas. Bon, tant pis. Il faudra aller voir la vidéo. En gros, c'est pareil. Il y avait une time-lapse dans les bureaux qui a filmé le coup de peinture qu'on a mis, la moquette qu'on a changé, les nouveaux bureaux qu'on a reçus. Ça, voilà. Vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec notre activité, d'accord ? On ne parle pas de création de site web. On ne parle pas de réseaux sociaux. On n'est pas là pour donner des conseils. Mais on fait vivre de l'intérieur en fait ce qui se passe dans notre entreprise. Et on sait que ça va plaire aux gens qui nous suivent, qui vont trouver un peu un côté sympa et qui potentiellement vont réagir, commenter, partager ou tout simplement se dire « Ah bah attends, moi je peux peut-être créer aussi ce type de contenu pour justement pour mon entreprise. » Et dernière actuelle en date, on a lancé notre compte Instagram que gère Axel du coup. Et évidemment, on a publié ça sur nos autres réseaux sociaux pour essayer de grossir notre communauté et nous inciter à nous suivre sur Instagram. Là, c'est pareil. On voit nos trois tronches, d'accord ? Ça donne envie. Après, on est d'accord, ça dépend évidemment du point de vue. Mais normalement, c'est censé être assez sympathique et donc les gens vont réagir, commenter, être pris de pitié peut-être aussi. Mais normalement, ça va générer de l'intérêt et vont aller s'inscrire ou s'abonner à notre compte Instagram. D'autres publications pour éviter de parler de nous. On peut parler de Fanny et Clarisse du coup qui gèrent le Kinfolk ici, qui ont fait un petit gif pour annoncer l'ouverture, d'accord ? Là, il n'y a pas le gif en entier, mais il y a différentes postures avec un bouquet où elles font des grivasses, elles sont sérieuses, pas sérieuses, etc. Ça, ça fonctionne très bien. Il y a 124, 125 personnes qui likent une publication, 16 partages, 10 commentaires parce qu'elles incarnent un projet qu'elles ont monté depuis longtemps, elles ont généré une communauté qui les suit depuis longtemps avec une campagne de crowdfunding, d'accord ? Récolter de l'argent. Donc, ça génère de la sympathie. Donc, quand elles annoncent l'ouverture et qu'elles mettent leur visage en avant, forcément, les personnes réagissent avec ça. Si elles avaient pris une photo d'un café avec une fleur en disant « on est ouvert », ça fonctionnerait beaucoup moins bien parce que ce qu'ont envie de voir les gens, c'est de l'humain. C'est un peu cliché ce qu'on dit et puis c'est beaucoup ce qu'on entend en disant Facebook veut remettre l'humain au cœur des problématiques, respecter la vie privée. Mais finalement, c'est ce qu'on veut voir. C'est-à-dire qu'on en a marre du contenu qui est toujours la même chose, qui est toujours lisse. Ce qu'on veut, c'est un contenu qui est créé, qui donne envie et de voir de l'humain derrière tout ça. Là, c'est un cabinet de courtage en assurance. Donc, ce n'est pas le métier le plus glamour du monde, forcément. On les a actuellement en formation. Et après la formation, typiquement, ils disaient « on n'arrive pas à créer du contenu, ça n'intéresse pas les gens ». On leur a dit assez simplement « nous, ce qu'on veut voir, c'est très bien d'avoir du contenu que vous montrez que vous êtes expert. C'est hyper important, surtout dans votre métier. Donc, il faut avoir du contenu comme ça. Mais parfois aussi, vous pouvez montrer les coulisses. Donc là, en ce moment, avec toutes ces problématiques sur l'environnement, le gaspillage de l'eau, le recyclage du plastique, il y avait une initiative qui était très bonne. C'est qu'ils ont offert des espèces de petites gourdes, justement, que peuvent avoir tous les collaborateurs et qui évitent d'utiliser des verres en plastique, etc. Et bien ça, c'est tout bête. Mais prendre une photo de cinq des collaborateurs, mettre ça sur LinkedIn en disant « nous, c'est vrai qu'on a mis ça en place, c'est une première étape, mais on espère faire plus », ça fonctionne bien. Normalement, des publications où ils n'ont aucun like, aucune interaction. Tout d'un coup, il y a 30 personnes qui vont venir réagir avec une publication. Et puis, la dernière, ça, ce ne sont pas des clients, c'est le Café sur cours, un restaurant qui est du côté Mellinette, qu'on crée une publication. Il y avait la journée Droit international des femmes pour mettre en avant les femmes qui travaillaient dans leur restaurant, tout simplement, en mettant « vive les femmes », en les citant, etc. C'est un contenu qui est simple, qui est basique. Mais plutôt que d'avoir tous les jours la même photo du menu, de la pancarte, qui, honnêtement, ne sert pas à grand-chose parce qu'on n'a pas envie de lire sur une photo, on a plutôt envie d'avoir un visuel, ça, au moins, ça parle tout de suite. On voit le clavier sympa, on n'est pas obligé d'en faire des caisses, etc. sur la journée Droit international de la femme. Mais juste ça, c'est sympathique et ça donne envie de réagir avec une publication, d'accord ? Donc ça, c'est juste pour vous montrer des types de contenus. Évitez les contenus trop lisses, trop propres. Si vous êtes dans un secteur avocat, courtier en assurance, vous devez en avoir parce que vous devez positionner votre expertise et c'est très important. Mais parfois, essayez d'avoir un peu de légèreté ou prenez un axe un peu décalé qui fait vivre justement ce contenu de l'intérieur. Ça vous attire de la sympathie et ça vous permet, en plus, par la suite, de donner plus d'intérêt à votre communauté qui va vous suivre encore plus et qui va ensuite migrer sur votre site web. Très important, sixième conseil, c'est de pouvoir s'organiser, d'accord ? Je veux développer l'activité, la visibilité de mon site internet, c'est très bien. Mais il faut absolument pouvoir s'organiser. Pour s'organiser, il faut absolument faire attention à certains types de contenus. C'est-à-dire que vous voulez travailler votre contenu sur les réseaux sociaux, c'est très bien. Et vous le savez, vous y passez du temps et vous y perdez beaucoup, beaucoup trop de temps. Il ne veut pas se lancer. Il n'a pas plu. Normalement, j'ai une vidéo de petits chiens trop mignons qui battent des oreilles. Normalement, c'est la vidéo du petit chat. Effectivement, quand vous vous connectez sur les réseaux sociaux, vous allez perdre du temps parce que vous allez vous retrouver happé par une vidéo de petit chat, par le dernier but de Cristiano Ronaldo, par l'arrivée du skipper au Vendée Globe. Et donc, vous perdez cinq minutes, dix minutes, un quart d'heure, vingt minutes, quarante-cinq minutes. Il s'est écoulé trois quarts d'heure et vous n'avez rien fait. Donc, c'est ça qui est très important quand vous les communiquez sur Internet. Quand vous êtes sur votre ordinateur, vous avez toujours la tentation de faire autre chose. Donc, ce qui est très important, c'est de pouvoir vous organiser avec un calendrier de publication. Et si vous avez des réseaux sociaux à gérer, vous pouvez utiliser des outils comme Swelo. Alors, on parle beaucoup de Buffer et Hootsuite qui sont des outils internationaux, mais Swelo est français, vous permet en fait de synchroniser vos réseaux sociaux, de publier à un seul endroit et d'être ensuite redispatché sur vos différents réseaux sociaux. Ça vous évite d'aller sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter et de perdre du temps par la vidéo de petit chat, par les photos du cousin en Australie, etc. Donc, l'idée, c'est de pouvoir vous organiser par rapport à ça. C'est gratuit. Alors, ça va être gratuit dans une certaine mesure, juste pour publier une photo avec un lien. Ça va rester gratuit. Vous n'avez pas de souci. Mais si vous voulez plus de statistiques, si vous voulez connecter plus de deux ou trois réseaux sociaux, c'est là où ça va devenir payant. Swelo, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez différents comptes Facebook, Twitter qui sont connectés. Vous rédigez votre contenu au milieu. Et ensuite, vous allez pouvoir programmer le contenu sur vos différents réseaux sociaux. L'intérêt aussi pour ceux qui utilisent déjà un peu les réseaux sociaux, c'est que vous voyez que sur Facebook, on peut programmer du contenu, mais on ne peut pas le faire sur les autres plateformes. Avec Swelo, typiquement, vous allez pouvoir le faire, peu importe la plateforme. Et donc, vous pouvez partir en vacances pendant trois semaines. Le contenu va toujours continuer d'être publié. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. Et puis, ça vous permet de vous organiser, de dire, je le fais le lundi matin. Et pendant quinze jours, je ne retourne pas sur mes réseaux sociaux. Je sais que ça va être géré tout seul. Septième conseil, si vous souhaitez générer du trafic sur votre site internet, pensez à tester de la publicité. La publicité sur les réseaux sociaux, c'est formidable parce que vous allez pouvoir gérer votre audience, votre budget et avoir des retombées directes. Vous pouvez faire de la publicité à partir d'un euro. Évidemment, avec un euro, il ne va rien se passer. On est bien d'accord. Mais l'idée, effectivement, de la publicité, c'est que vous allez pouvoir, avec cinq, dix euros par jour, tester et avoir des premiers résultats. On fera un after work. On vous montrera vraiment comment créer une publicité sur Facebook, sur Instagram parce qu'on peut y passer vraiment une demi-heure et encore, ce n'est pas assez long. Mais effectivement, tester la publicité va vous permettre tout de suite de générer du trafic sur votre site à condition, évidemment, que vous ayez une audience qui soit bien ciblée. Si je reprends votre exemple, je veux faire de la publicité, par exemple, sur Facebook. Je vais cibler des femmes qui ont entre 25 et 45 ans, qui sont dans une zone géographique, par exemple, de 20 km par rapport à ici, qui ont comme centre d'intérêt ça et ça. Ça, c'est important de bien cibler votre audience et pas de se dire « Attends, moi, je veux toucher un maximum de personnes, donc je vais mettre toute la France. » Parce que du coup, toute la France, vous avez 33 millions de personnes et c'est sûr que votre message ne va pas être distribué au bon endroit. Donc, c'est vraiment important de bien définir votre audience et de se rendre compte aussi, en fonction des simulations que vont vous faire les différents outils, si vous avez 10 euros à investir, vous n'allez pas pouvoir toucher un million de personnes. On est bien d'accord. Donc, si vous mettez 10 euros et touchez la France entière, votre message va être complètement perdu et vous n'allez pas avoir de résultat. Donc, plus votre budget est petit, plus il faut que votre audience soit précise. Huitième conseil, pensez à gérer sa e-réputation. Thomas en a parlé tout à l'heure, la e-réputation, c'est primordial, mais c'est important de pouvoir gérer, de modérer les commentaires si vous voulez continuer à générer du trafic sur votre site internet. Pourquoi c'est important ? Je vous prends deux exemples concrets. Je reprends le Kinfolk parce que je suis hyper corporate. Le Kinfolk, c'est facile, ils ont des super avis depuis qu'ils ont ouvert. D'accord ? Ils ont 5 étoiles, ils répondent forcément à tous les commentaires, pas tous d'ailleurs, Clarisse. D'accord ? Donc, pourquoi c'est important ? Parce que quand vous arrivez sur ces commentaires, vous vous renseignez sur un café, si vous voyez des avis positifs et que vous voyez des personnes en plus, des professionnels derrière, le propriétaire qui répond en remerciant, vous vous dites, je ne vous pose pas la question, je vais aller prendre un café ou je vais aller déjeuner là-bas. Si au contraire les avis sont négatifs et qu'en plus le propriétaire insulte les clients, c'est le cas un peu de mon deuxième avis, ou justement l'avis est franchement pas top, devanture à l'image du patron, j'ai réservé grâce aux avis de la fourchette et je suis resté très déçu. Le patron s'énerve un peu, c'est à vous de juger effectivement de la pertinence ou pas de la réponse, je ne vais pas tout vous lire. Mais en gros, voilà, il critique énormément le comportement de la personne, on comprend qu'il en a ras-le-bol, si on va plus loin dans la vie, il y a limite des insultes qui partent. Ça forcément, ça ne va pas donner envie d'aller réserver une table chez lui. Ça peut paraître bateau, mais c'est très important de répondre à tous les avis. Le kinfolk, c'est sûr, il y a un jour, il y aura un avis qui va être négatif, le plus tard possible, mais il y a un jour, ça va arriver parce que Clarisse n'a pas été assez rapide au service, parce que Fanny n'a pas été assez bonne en cuisine. Bref, ça peut arriver, le vin était bouchonné, j'en sais rien. Une personne qui a envie de le faire savoir, elle va le faire savoir. Mais le fait de pouvoir répondre, soit en s'excusant, soit en se disant écoutez, on est désolé, revenez et la prochaine fois, on fera un geste, on vous offrira un café ou on discutera ensemble de ce qui s'est passé. Ça montre votre professionnalisme et si vous n'avez que de temps en temps un avis, pas forcément négatif, mais mitigé, les gens s'en fichent. Finalement, ça rajoute aussi un peu de crédibilité. Parce que c'est vrai, quand on a 5 étoiles sur 5, parfois on peut se dire c'est un peu louche. Alors quand vous commencez à avoir 20, 30, 40, 50, 100 avis, on se dit que c'est vraiment de qualité, mais il y a forcément un moment où vous allez avoir 3 étoiles sur 5, 4 étoiles sur 5 et ça fait partie du jeu. Mais peu importe l'avis, il faut répondre et peu importe le commentaire aussi. Vous avez une publication sur vos réseaux sociaux, vous avez un commentaire sur votre blog, répondez à n'importe quel contenu qui est généré sur vos réseaux sociaux, sur vos blogs. De la même façon, une personne qui reçoit votre newsletter et qui vous répond en disant mais vous avez dit n'importe quoi dans votre dernier article, il faut répondre à cette personne. Si vous ne répondez pas à cette personne en mail privé, elle va se dire ils ne prennent même pas en considération mon avis. Et si vous tombez sur un casse-pied, il va avoir envie de le dire ailleurs. Donc il va aller le dire ensuite sur vos réseaux sociaux, il va peut-être aller le dire sur des réseaux sociaux que vous ne gérez pas forcément. Si on parle de restaurant, je vais peut-être aller le dire sur Yelp, sur TripAdvisor, vous n'avez pas forcément un compte là-dessus et donc vous ne pouvez pas faire ça. Donc pensez vraiment quand vous avez un avis négatif, ce n'est pas grave. Au contraire, il faut se dire voilà on a peut-être des choses à améliorer, il y a peut-être un process en interne à améliorer. Et si cette personne finalement n'a jamais été cliente ou est jamais venue, vous pouvez aussi lui dire et l'afficher sur les réseaux sociaux. Neuvième conseil, analysez vos retombées. Si vous mettez en place une stratégie mais que vous n'analysez rien, malheureusement, ça ne sert pas à grand-chose. Effectivement, ce qui est intéressant derrière, c'est de mesurer ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On va avoir pour ça des indicateurs. Les indicateurs, c'est la fréquentation de votre site évidemment, quelles sont les pages les plus consultées, combien j'ai de formulaires de contacts qui sont téléchargés, quel chiffre d'affaires je génère sur mon site. Et l'avantage, c'est qu'on peut mesurer tout ça. Vous faites une campagne de pub sur Facebook et Instagram, vous allez pouvoir savoir exactement combien de personnes ont cliqué sur votre publicité, sont allées sur votre site et ont généré un formulaire de contact ou sont passées à l'acte d'achat. D'accord ? Donc, c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est que chaque action que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir la mesurer par la suite sur votre site internet. C'est assez simple quand on veut mesurer le trafic d'un site web. Parce que vous avez un plugin, Google Analytics par exemple, qui va vous dire là, vous avez un pic de fréquentation. Tiens, on a 50% de connexion en plus ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est normal, on a fait une campagne de pub, une promotion ou on a envoyé une newsletter. C'est normal qu'on ait un pic de trafic. On voit bien que ça vient de ce canal d'acquisition. Donc, on peut réitérer l'opération. Si on est sur un point de vente physique, c'est forcément un peu plus compliqué, mais il y a des possibilités aussi de mesurer justement quel type de communication génère du trafic. Donc, c'est ça qui est très important et c'est pour ça qu'on génère des objectifs au début. Je veux augmenter le trafic de mon site web très bien, mais de combien de % vous voulez l'augmenter ? De 20%, de 15%, de 1% ? Il faut bien garder à l'esprit, en gros, que le taux de conversion sur un site web, il est de l'ordre d'entre 1 et 4 %, d'accord ? Il va rester très faible. Après, ça va dépendre évidemment de ce que vous vendez. Ça dépend si vous vendez des t-shirts, si vous vendez des Maserati en ligne, si vous vendez des pâtisseries en ligne, si vous vendez de la prestation de service. C'est forcément différent en fonction de tout ça. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est l'évolution dans le temps. Est-ce que votre taux de conversion, pardon, il augmente dans le temps ? Est-ce qu'il diminue ? Et quels sont les canaux d'acquisition qui vous génèrent le plus de trafic sur votre site internet ? Est-ce que c'est mes moteurs de recherche avec mon référencement ? Est-ce que c'est mes réseaux sociaux ? Est-ce que c'est mes newsletters ? Et parfois, il faut dire, bon, on arrête ça. On arrête de faire des vidéos sur YouTube parce qu'on y passe un temps fou et on voit que ça n'a aucun intérêt, que personne ne les voit et que YouTube ne génère pas du tout de trafic sur votre site. Parfois, il faut prendre des décisions. Et en même temps, il ne faut pas prendre des décisions après une semaine où on a testé quelque chose. Depuis une semaine, on fait des vidéos sur YouTube, ça ne marche pas, on arrête. Non, il faut beaucoup plus de temps pour se rendre compte est-ce que ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Nous, quand on travaille pour des clients et qu'on gère leurs réseaux sociaux ou leurs coms digitales, on ne fait pas d'accompagnement de moins de six mois. Pourquoi ? Parce que le temps de se roder, de mettre en place une stratégie, de voir ce qui fonctionne, il va déjà s'écouler un mois pour se roder. Il va falloir ensuite publier du contenu, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Si vous avez un prestataire qui vous dit, nous on fait un accompagnement d'un mois pour voir et on voit si on réitère l'opération, ne partez pas avec lui. Ce n'est pas que je veux vendre la prestation aux six mois absolument, mais c'est que tout simplement, en un mois, vous n'avez pas le temps de mettre en place des actions et de mesurer ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. Dernier conseil, pensez à allier le virtuel et le terrain. Là, on est dans un terrain physique, il y a un site internet sur le Kinfolk où vous pouvez réserver pour déjeuner et pour les brunchs le samedi. Typiquement, il faudrait, il n'y a pas par exemple ici, mais on pourrait avoir au niveau du paiement, une petite affiche qui dit pour réserver votre brunch, allez sur votre site internet et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. D'accord ? Ça, ça permet de faire le lien entre un endroit physique, vos réseaux sociaux par exemple, et votre site internet. L'idée, c'est bien de penser entre vos différents outils de communication. Vous êtes présent en ligne, vous êtes un site e-commerce. De la même façon, vous allez à un salon pour présenter vos produits. Dites que vous allez être présent sur ce salon à telle date. Et dites où les gens peuvent vous retrouver. Ça, c'est important aussi. Faites vivre les coulisses en fait de ce que vous voyez. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, mais vous allez sur un salon, vous êtes en formation, vous avez un after work. Pensez à prendre une photo que vous allez pouvoir tout simplement relayer ensuite sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, sur votre blog. En fait, les outils ou les canaux d'acquisition que vous allez utiliser, il faut qu'ils soient complémentaires. De mes réseaux sociaux, je génère du trafic sur mon site. De mon site, je génère du trafic dans mon point de vente. De mon point de vente, je génère du trafic sur mes réseaux sociaux, sur mon site, vers mon blog, vers mes newsletters, etc. Ça, c'est vraiment très important que vous ayez toutes ces dimensions prises en compte si vous voulez être le plus efficace possible. J'en ai fini. Est-ce que vous avez des questions ? En termes de newsletters, je vous conseillez qui ? Comme outils ? Oui, comme outils. Alors, Mailchimp, c'est le plus connu, c'est le plus gros. Il est très utilisé, il fonctionne très bien, c'est aussi un des plus chers. Nous, on utilisait beaucoup Mailchimp et aujourd'hui, on passe de plus en plus sur Sending Blue. Ah, non sûr, pardon. Pardon ? Comment vous dites ? Sending Blue. Donc, c'est… J'ai essayé Mailchimp pendant un certain temps, mais la mise en page n'est pas très libre, c'est assez expliqué. Oui, alors voilà, il y a Mailchimp et la Cerbacan aussi qui existent. Après tout ça, c'est des bons outils qu'on revoit assez régulièrement. Donc voilà, nous, c'est Mailchimp et Sending Blue, mais on sait que les autres fonctionnent bien aussi. Donc, je dirais Sending Blue parce qu'en ce moment, on est en train de basculer vers eux, mais Mailchimp nous allait bien. C'est juste que pour certains clients, le tarif est un peu élevé, donc on change de plateforme. Mais Mailchimp, à mon avis, c'est un des outils les plus complets. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Sur un site internet, si on écoute tous vos conseils, un site, deux sites différents qui ont écouté tous vos conseils, est-ce que celui qui aura le plus de pages aura le plus d'accès ? De trafic ? De trafic. Non, pas forcément. Au contraire, si on a… enfin au contraire, pas au contraire, mais si vous avez trop de pages, qu'elles sont mal organisées, qu'on n'arrive pas à y accéder, que tout est parfait ? Elles sont passées par… Non, après, si c'est deux activités différentes, pas forcément. Même si c'est deux activités similaires, ce n'est pas parce que vous avez plus de pages que vous allez avoir plus de trafic. Si vous avez plus de pages, le seul bien fait, si tout est parfaitement fait, c'est en termes de référencement, parce que vous donnez plus de contenu en fait à Google. Et donc forcément, si vous avez plus de contenu, vous avez plus de liens entrant et sortant aussi. Donc, vous allez potentiellement être mieux classé. Avant de dire, c'est le cas avec Airbnb qui a 6 millions de pages puisqu'il a 6 millions de propriétés par exemple. Si vous êtes concurrent d'Airbnb, oui, là-dessus… D'autres questions ? Oui ? Faut-il… Enfin, je ne sais pas si ça va être une obligation, mais se contraindre à une journée par mois ou une demi-journée par mois, si par exemple, je suis là, mon activité, à faire la communication Facebook par exemple ? Alors, c'est une bonne question. Je vais la répéter du coup pour le Facebook Live pour ceux qui suivent. On ne l'a pas fait depuis le début. La question, c'est tout simplement, est-ce que je dois me dédier une journée par mois ou qu'est-ce que je dois me dédier comme temps par mois pour gérer ma communication digitale ? En fait, je pense qu'une fois par mois, c'est trop juste. Il faut plutôt se dire, ma communication digitale, je la gère un peu comme un café avec mon journal où c'est deux fois une heure dans la semaine, d'accord ? L'idée, c'est peut-être y passer une bonne demi-journée au départ pour mettre en place un plan d'action et ensuite se dire, voilà, c'est deux heures le lundi matin où je ne fais vraiment que ça. Je ne vais pas voir de photos de petits chats, de vidéos de foot, etc. Et je me consacre uniquement à ma communication digitale. Et ensuite, je suis tranquille pour le reste de ma semaine. Une journée ou une demi-journée par mois, ça me paraît un peu juste parce qu'il peut se passer tellement de choses en un mois et du type de contenu que vous allez pouvoir relayer. Mais je dirais plutôt une, deux heures par semaine pour commencer, ça peut être intéressant. Après, publier pour publier, c'est vraiment plus… Effectivement, publier du contenu pour publier du contenu. On en a parlé dans les précédents after work, mais ça n'a plus d'intérêt. On n'est plus sur de la régularité en disant, il faut publier absolument tous les jours ou tous les deux jours. L'idée, c'est plutôt, je vais miser sur la qualité de mon contenu, d'accord ? Parce que c'est ce que veulent les réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, c'est vraiment travailler mon contenu. Si je publie qu'une fois par semaine, ce n'est pas grave. Si le contenu est pertinent, ça va fonctionner. Pour prendre l'exemple du CleanFolk, elle ne publie pas tous les jours. Elle ne publie pas tous les deux jours. Elle doit publier une fois tous les trois jours ou tous les quatre jours. Mais comme le contenu qu'elle publie est pertinent, tout de suite, les gens interagissent avec ce contenu. Je vous propose du coup qu'on s'arrête là. Il y a des boissons qui sont à votre disposition. Il y a aussi quelques petites choses à grignoter. Donc, n'hésitez pas. Et nous, on reste à votre disposition avec Thomas et avec Axel si vous avez des questions, bien sûr, pour échanger. Merci beaucoup. Applaudissements. 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 ... ... ... ... Sous-titrage FR ?